La coordinatrice nationale du programme Business Friendly au Sénégal, UEACP, qui a pour vocation d'accompagner les institutions de promotion des investissements au niveau du Sénégal et toutes les structures d'appui au PME au niveau du Sénégal à promouvoir les activités, les opportunités d'investissement qui existent au Sénégal. Cette promotion, pour l'avoir, pour l'atteindre, l'ONU dit le programme Business Friendly met à disposition de ces institutions des outils qui mettent en place un certain nombre de process de travail pour améliorer leur quotidien dans leur activité de promotion des investissements. À travers ces outils, on travaille avec l'APIX, on travaille avec l'ADPME, on travaille avec le bureau de mise à niveau, l'ACPEX, etc. Et pour certains projets, on a bien avancé, pour certaines institutions, pour d'autres, les activités sont telles qu'on est en train d'avancer progressivement. Donc, par exemple, pour l'APIX, on est en train de faire la mise à jour de leur base de données. L'objectif, c'est d'avoir derrière une base de données mise à jour pour pouvoir accompagner justement l'APIX à avoir une meilleure visibilité sur les investisseurs, mettre en place leur service aftercare, etc. On va bientôt démarrer avec l'APIX également un deuxième volet qui constitue à faire le profilage des opportunités d'investissement qu'ils ont en portefeuille. Ces opportunités d'investissement peuvent être des investissements pour le secteur privé, tout comme pour le secteur public, les projets PPP, etc. qu'on va devoir mettre, qu'on peut mettre avec leur accord au niveau de la plateforme qui est conçue à cet effet. Les plateformes sont publiques. Nous, nous travaillons au niveau de ce programme avec ces institutions, comme je le disais tout à l'heure. Et ces institutions travaillent en portefeuille de PME ou d'entrepreneurs qu'ils accompagnent. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à travailler directement avec le promoteur, mais ces promoteurs affiliés à ces agences peuvent avoir, peuvent disposer justement de tous ces outils qu'on a mis en place. Donc avec les agences, ce que nous faisons, c'est de les former. On forme les agences à être en mesure de créer les fiches qu'on a conçues pour les opportunités d'investissement. Alors ces fiches conçues permettent aux entreprises d'avoir un outil qu'ils peuvent utiliser pour aller vers les banques, chercher des financements, pour aller vers les investisseurs. Et donc ça leur permet en fait de donner une plus grande visibilité sur leur projet. Parce que le problème qu'on a pu constater, c'est qu'il y a un problème de formulation même des besoins, et qui résulte qu'il y a comme conséquence justement la non-accessibilité des entreprises au financement, aux services de financement. Donc quand on a compris cela, ces outils qu'on a mis à disposition de ces institutions, doivent pouvoir aider ces entreprises justement à mieux formuler leurs projets, en donnant des informations caractéristiques sur leurs projets, les investissements, la description du projet, de manière assez succincte, qui va pouvoir bénéficier, leur permettre de bénéficier justement d'accéder aux investisseurs étrangers à travers la plateforme, aux investisseurs, aux partenaires techniques qui recherchent, aux banques, et également aux structures internationales de financement également qu'ils ont mis à l'aide. Le programme Business Friendly, c'est un programme financé par l'Union Européenne, qui a trois composantes. Il y a une composante macro, qui est gérée par la Banque mondiale, une composante meso, qui est gérée par l'ONUDI, et une composante micro, dont la mise en œuvre n'est pas faite au niveau du Sénégal, qui est gérée par le CCI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada